Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Franck de Biomérieux et nous allons parler des virus, allons-y ! Tu n'as pas envie d'y aller, d'accord ? Nous pouvons sortir du palais et voir le monde ! Est-ce que c'est sûr ? Bien sûr ! Bonjour Franck, je suis très nouveau sur les virus, je suis très heureux que tu es ici pour m'expliquer comment ça fonctionne et pourquoi nous cherchons-les ? Les virus, vous avez différentes catégories de virus, neurovirus, hepatitis A virus, qui sont les principaux concernés dans la industrie de la nourriture. Ils cherchent ça parce qu'ils sont les principaux pathogènes pour la gastroenteritis de la nourriture, et comme un virus de la nourriture, c'est la principale concerné dans la nourriture de la nourriture. Comme je le sais, il n'y a pas de réglementation, le client n'a pas besoin d'y aller, c'est vrai ? Parce que c'est des pathogènes comme les bactéries, bien sûr, l'industrie doit être consciente de la danger de ces potentielles threates des virus. Et même si il n'y a pas de réglementation spécifique aujourd'hui concernant les virus, l'industrie est déjà testée parce qu'ils ne veulent pas mettre sur le marché des produits qui ne sont pas sûrs pour les humains. Et est-ce qu'il y a un marché particulier qui est vraiment testé des virus ? Est-ce que vous pensez à quelque chose ? Oui, aujourd'hui, l'Europe est déjà testée. L'Amérique latine est testée des virus, et les USA et le Canada sont aussi testées des virus, parce qu'ils ont eu beaucoup d'outrements avec des fruits ou des shellfish. Et ils ont eu aussi certaines récoltes avec ces virus et des foods. Quelle solution vous donnez pour les clients pour tester ces virus ? Aujourd'hui, notre company, Biomir, offre une solution complète de sample à quantification de l'RNA de ces virus. On va traverser l'extraction de l'RNA, la préparation de l'RNA, la préparation, et la détection avec les kits que nous avons designés, les Serum Tools kits, qui sont très bien performant et selon l'ISO15216, qui permet la détection des virus. Et sur quelle plateforme vous l'utilisez ? La fameuse plateforme ? Oui, bien sûr. Nous utilisons la plateforme qui est une plateforme open sur laquelle nous testons tous nos virus et pathogènes en mode routine. Expliquez-moi quel type de résultat vous devriez attendre avec des virus ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est long ? C'est une réponse complexe. La préparation pour toutes ces matrices que nous allons tester, par exemple des shellfish, des fruits, des légumes, ou de l'eau, c'est assez complexe. Nous avons besoin de temps pour préparer les samples. Mais une fois que nous avons les samples prêts, nous devons juste d'extraire les virus, utiliser le contrôle de process et ensuite faire la détection qui durera moins d'une heure. Donc, tout ensemble, peut-être dans moins d'une heure de six heures vous pouvez obtenir un résultat. OK. Si vous faites ça. OK. Vous n'avez pas dit de préparation donc ça semble complexe. Oui. Quel genre de compétence est-ce que j'ai besoin de techniciens pour faire ça ? Un technicien classique peut-il faire ça ? Ou est-ce que c'est vraiment spécifique ? Bien, bien sûr, vous avez besoin de d'entraînement pour améliorer les différents d'entraînés de préparation et d'extraction d'entraînement et de l'utilisation de l'utilisation de l'open-mode software que nous utilisons sur le GINUP. Mais nous avons l'entraînement à tous les techniciens et nous avons l'entraînement dans plusieurs étapes sans aucune connaissance dans les étapes qui sont maintenant self-sufficient et utilisent la plateforme très facile. Donc, si j'ai besoin d'entraînement d'entraînement finalement, d'entraînement d'entraînement ou d'un de mes collègues dans le monde et bien sûr, vous pouvez l'entraînement directement. Merci beaucoup, Franck, parce que j'ai besoin d'entraînement. J'espère que cette vidéo a été utilisée pour vous. Si vous avez des questions pour Franck ou pour moi, laissez un commentaire dans cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir Franck. Merci.